Madame la Présidente, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais remercier tout d'abord et particulièrement Madame Gabrielle Planès, présidente de l'ANM, et Isabelle Baudelaire, de me permettre d'introduire à nouveau le 14e rendez-vous d'automne de l'Association nationale des médiateurs. Et je tiens tout particulièrement à saluer la présence de mes collègues, Messieurs Christophe Karech, qui va arriver, j'en suis sûre, et Philippe Noguès, leurs engagements et leurs travaux respectifs dont ils vous parleront bien mieux que je ne le ferai, participent pleinement à la restauration du lien de confiance entre l'institution politique et nos concitoyens. Nous l'avions souligné l'an passé, ce lien de confiance est la clé de voûte du modèle de société auquel nous aspirons. À l'épreuve de la crise et du désenchantement, nos institutions démocratiques, notre modèle, ne peuvent faire l'économie de profondes réformes. Lorsque la pauvreté et la précarité s'accroît, il paraît très naturel d'avoir confiance dans l'action collective, d'appuyer et de renforcer les solidarités, d'avoir confiance dans la puissance publique pour se sentir en sécurité. Il n'en est rien. Au contraire, et je citerai l'un des constats d'une récente étude dirigée par Sandra Eubonne de la Direction générale de la cohésion sociale, les Français tendent à s'affranchir du collectif parce qu'ils n'ont plus confiance dans leurs institutions et leur capacité d'infléchir le réel. Ils n'ont plus foi dans leur modèle de protection sociale. Ils n'ont plus cette conviction qui portait les générations précédentes, celle d'un avenir meilleur pour eux et leurs enfants. Et pourtant, et pourtant, comme l'écrivait Alain-Pierre Fitte, que je n'ai pas souvent l'habitude de citer, mais nous savons qu'une société de défiance est une société frileuse, est une société où la vie commune est un jeu à somme nulle, voire à somme négative. Ce n'est pas, indépendant des convictions des uns et des autres, le monde que nous souhaitons construire. Nous voulons, je le crois, préserver et promouvoir des valeurs. Nous pouvons et nous devons répondre à la crainte et aux angoisses qui s'expriment quotidiennement. Nous le pouvons parce qu'à travers toutes les strates de la société et toute la diversité des relations sociales, il y a une volonté et une aspiration communes de s'extraire de l'air du contrôle et de la suspicion. Les intervenants présents aujourd'hui incarnent cette aspiration collective. Je pense en particulier à ceux qui, dans leurs entreprises, préviennent, anticipent et évitent les conflits sociaux. Ils construisent de nouveaux chemins, privilégiant à la confrontation issue du rapport de force un échange fondé sur l'intelligence sociale des deux parties. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il y a un an, lors de notre précédente journée d'automne, j'avais rappelé la résonance toute particulière de vos travaux dans le contexte social et politique que nous vivons. Depuis ce mois de novembre 2013, si le climat social ne s'est guère amélioré, nous avons tant du point de vue du législateur que du point de vue des médiateurs su avancer considérablement et trouver des déclinaisons législatives et réglementaires permettant un avenir meilleur. J'en donnerai un exemple. L'inscription dans la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant d'un chapitre consacré à la médiation familiale. Le médiateur, parce qu'il se fonde sur un consentement libre et éclairé des parties, parce qu'il encourage à ne communiquer que sur le sujet motivant la médiation, parvient à restaurer la confiance indispensable à la construction d'une solution. Parce que cette disposition, actuellement au Sénat, sert ici l'intérêt de l'enfant et son bien-être, parce qu'elle étend la médiation à la sphère quotidienne et la pérennise économiquement. Ce texte que nous avons eu l'honneur de voter est un symbole de la volonté politique qui nous anime aujourd'hui. Celle de substituer la confiance au cynisme, la conviction à l'apathie, la constance à l'opportunisme. Si la confiance exige un certain contrôle parce qu'elle engage au respect de la parole librement donnée, il n'en demeure pas moins qu'elle est le socle de toute société libre, pacifique et éclairée, en un mot fraternel. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est donc avec cette confiance inébranlable dans votre éthique et dans votre engagement que je vous souhaite la bienvenue pour ces 14e journée de l'ANM. Bon travaux à tous. Bienvenue à tous. Et notamment, vous venez là pour ce 14e rendez-vous d'automne, ce qui est tout de même devenu tradition, en quelque sorte. Je vous remercie à tous de venir travailler efficacement et activement avec nous. En effet, on espère qu'il y aura le maximum d'interactions. Je voudrais apporter un remerciement tout particulier aux intervenants qui ont accepté avec enthousiasme, ça c'est une calificative que m'a dit de rajouter Isabelle, de partager leurs idées, d'avoir accepté de venir donner également de leur temps. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Je voudrais également remercier nos partenaires. Il y a l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec et en la présence ici de Thierry Berriot, qui vient de Montréal. Voilà, Thierry, tu peux te lever, Thierry ? Voilà, donc on tient beaucoup à la francophonie. Voilà. L'IMEF, qui est l'Institut de médiation dans l'espace francophone. Alors Thierry en est le co-président, mais je voudrais que Eric Battistoni puisse se lever parce que c'est le père de tout cela. Il n'est pas encore arrivé. Honteux. Bon, très bien, people. Je voudrais également parler de la plateforme dont on n'a malheureusement pas mentionné le nom, mais c'est tous nos partenaires en France qui travaillent avec nous, une co-construction concernant la médiation, à la fois le club des médiateurs de services au public, les médiateurs familiaux, l'IEAM, et je pense qu'en allant sur le site de la plateforme, on va trouver tout cela. Je voudrais également remercier l'université Rabelais de Tours, dont une partie du nom a sauté malheureusement lors de l'impression, donc je voudrais tout de même les remercier d'être nos partenaires. Toulouse Capitole, et également Alternego, et surtout, quelqu'un qui a une générosité exceptionnelle avec nous, qui est présent dans notre équipe d'administrateurs, Dominique Chevalier, qui est donc la gérante... Aristence ? Debout, Dominique. Merci à toi. Merci, Mme Chabdelaine. Merci beaucoup, Mme la députée, de nous permettre de participer dans ce magnifique lieu. Grâce à vous, nous allons pouvoir passer une journée qui sera, j'espère, d'exception sous ce thème de la confiance que vous avez si bien évoquée. Je voudrais également remercier Thierry Beignet, votre assistant, qui a été vraiment le facilitateur de cette journée. Et je voudrais aussi, Georges, te remercier, parce que maintenant, tu vas devenir de tradition, tu animes avec talent ce rendez-vous. Et puis, j'oublie quelqu'un, qui c'est ? Ah ! Isabelle. Isabelle Baudelaire, vice-présidente. Oui, grâce à toi, c'est grâce à toi que ce colloque peut avoir lieu aujourd'hui. Merci.